Acte des apôtres, chapitre 1er, 1er paragraphe, versets 1 à 5. J'ai composé le premier traité, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné, par l'Esprit-Saint, des ordres aux apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant quarante jours et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. « Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours. » Deuxième paragraphe, versets 6 à 9. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Troisième paragraphe, versets 10 à 14. Et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs, ce teint-là à côté d'eux, qui aussi dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel ? » « Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, et Jean, et Jacques, et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon Zélote, et Jude, frère de Jacques. Tout ceci persévérait d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Quatrième paragraphe, versets 15 à 22 Et en ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ cent vingt, dit « Hommes frères, il fallait que fût accomplie cette écriture que l'Esprit-Saint a dite d'avance par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus. Car il était compté parmi nous, et il avait reçu en partage ce service. Celui-ci, donc, s'était acquis un champ avec le salaire de l'iniquité, et, étant tombé la tête en avant, s'est crevé par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ-là est appelé dans leur propre dialecte « Asseldama », c'est-à-dire « champ de sang ». Car il est écrit dans le livre des psaumes « Que sa demeure soit déserte, et qu'il n'y ait personne qui y habite », et « Qu'un autre prenne sa charge de surveillant ». Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Cinquième paragraphe, versets 23 à 26 Et ils en mirent deux sur les rangs, Joseph, appelé Barsabbas, qui était surnommé Juste, et Matthias. Et priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils reçoivent en partage ce service et cet apostolat duquel Judas est déchu, pour s'en aller en son propre lieu. » Et ils jetèrent le sort sur eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut adjoint aux onze apôtres.